Bonjour, je m'appelle Colline et j'ai co-créé Art Tips. Art Tips, c'est une dose d'art au quotidien. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie trois fois par semaine une anecdote, dès qu'elle est mémorable, à propos d'une oeuvre d'art. C'est gratuit pour tout le monde, ça ne prend qu'une seule minute à lire et c'est par e-mail. L'autre mission, c'est d'essayer de rendre l'art et son histoire un peu moins poussiéreuses, un peu plus accessibles à tous. Vous pouvez lire Art Tips sur votre téléphone, dans le métro, autour de la tablette, en famille, le soir, ou même au travail, quand vous vous ennuyez, vous avez besoin d'une petite pause culturelle dans votre journée. Aujourd'hui, on est cinq ACDI et puis on a gagné le Bioboss Award il n'y a pas longtemps. Donc, on est super contents. Art Tips a été créé il y a deux ans. A l'époque, on était juste deux associés, Jean et moi, qui ont travaillé dans des bars, des cafés. Ensuite, on a eu la chance d'être incubés au Numa. A l'époque, ça s'appelait le camping et qui nous a énormément aidés à trouver des mentors, des premiers financements et à des premiers clients également. On s'est lancés avec 1 000 abonnés. On a eu 30 000, 50 000 et maintenant, on est à 110 000. Donc, on est super contents. Et on a été également invités par Google, la Palo Alto et on est invités à New York. Donc, on commence à s'expatrier et aller voir l'international. C'est une de nos prochaines étapes de développement. Donc, c'est en anglais. Par ailleurs, on lance tout bientôt l'appli Les 10 secrets de, qui proposera les 10 secrets de tous les musées et toutes les expos en France. Un peu comme une sorte d'audi guide universel. Et on travaille également sur des modules d'e-learning qu'on appelle de rattrapage culturel qui permettront à n'importe qui de se faire une culture générale quand on n'a pas le temps. Alors, on a comme client, pour le moment, beaucoup de musées. Donc, on a travaillé autant avec le Louvre, le musée d'Orsay, le musée d'art moderne de la ville de Paris, le jeu de pomme, la Maison Rouge, le Palais des Beaux-Arts de Lille. Bref, on a une trentaine de musées qui travaillent déjà avec nous. Et puis, on travaille avec des grosses entreprises comme SNCF, BLP Paribas, Air Liquide, Caisse d'Epargne et bien d'autres EDF également. Et on a hâte d'élargir un petit peu ce réseau puisqu'à chaque fois, on permet de mettre des doses d'art dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'ils font appel à nous, pour qu'on parle à leurs clients, leurs collaborateurs ou même leurs actionnaires parfois. Alors, où est-ce qu'on trouve toutes nos anecdotes ? Et bien, en fait, moi, je ne connaissais pas grand-chose dans l'histoire de l'art. Donc, on s'est entouré d'une dizaine au départ de spécialistes en histoire de l'art. Donc, il y a des profs, des guides, des médiateurs, des étudiants en histoire de l'art. Aujourd'hui, on en a plus de 150 qui nous envoient, au gré de leur visite et de leur coup de cœur, des propositions d'anecdotes. Nous, on a juste à choisir celles qu'on préfère. On les fait ensuite valider par mon prof de Sciences Po, l'histoire de l'art qui s'appelle Gérard Marier, qui est enseigné dans les grandes facs et qui a l'habitude justement de démocratiser l'histoire de l'art. Il va valider la véracité, il va s'assurer que c'est bien raconté. Et une fois que tout le monde a validé ça, elle peut enfin partir auprès des 110 000 abonnés. Oui, complètement. Quand on s'associe, c'est comme un mariage. On va passer 5 jours sur 7 et encore je suis gentille par semaine avec son associé. On va avoir des décisions absolument difficiles ou très exaltantes à prendre. Mais c'est un ascenseur émotionnel au quotidien, donc il faut trouver un bon compagnon de route, on va dire. Il faut surtout avoir des compétences vraiment très complémentaires. Et nous, on a fait ce choix un peu particulier de dire qu'on était vraiment à égalité à tout point de vue et que toutes les décisions devaient être prises d'un commun accord. J'ai deux conseils. Le premier, c'est commencer tôt. Plus on est jeune, moi j'ai commencé quand j'étais étudiante, je prenais pratiquement aucun risque. Au sens où j'avais pas encore besoin d'avoir des revenus, j'avais pas d'enfant, j'avais pas besoin de payer un loyer. Mes parents ont payé le loyer encore pendant ma période étudiante. Donc plus on commence jeune, moins on a à perdre et moins on a d'obligations. Au pire, on rebondira et c'est une expérience qui est toujours valorisée. Il ne faut pas avoir peur de l'échec ou de la faillite. Et la deuxième chose, c'est que globalement, c'est quand même bien d'avoir peur en général. Si on n'a pas assez peur de ce qu'on crée, c'est que soit on n'y abîmait pas encore assez de nous-mêmes, soit c'est qu'on ne le fait pas assez bien. Mais c'est normal d'avoir peur et puis ça passe avec le temps et avec l'expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !